Ousmane Sonko serait définitivement exclu des listes électorales. Le leader de l'ex-parti PASTEF ne participera pas à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, rapporte les médias sénégalais. L'exclusion de l'opposant sénégalais des listes électorales lui a été d'ailleurs notifiée depuis le 20 septembre 2023 selon la presse sénégalaise. Ainsi, un huissier de justice aurait tenté de lui notifier l'acte de radiation. Faute de récepteurs, le document aurait été déposé à la sous-préfecture de Dakar Plateau. La non-participation d'Ousmane Sonko aux élections présidentielles peut être extrêmement dangereuse pour la démocratie mais aussi pour la stabilité du Sénégal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lors du récent déplacement aux Etats-Unis dans le cadre des activités de l'ONU, l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU a clairement indiqué au président de la République d'organiser une élection présidentielle inclusive. Les avocats d'Ousmane Sonko considèrent que le jugement par contumace de l'acteur politique a rendu sa condamnation définitive. A ces défis, le procès en contumace est anéanti. Contrairement au ministère de la Justice sénégalais qui indique que puisque Ousmane Sonko a été jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence, sa condamnation est définitive et le rend inéligible. En réalité, nous assistons surtout au même type de forcing pour empêcher celui qui est pressenti comme le favori à la présidentielle de participer à cette échéance comme d'ailleurs le gouvernement l'avait fait injustement à Karimouad et à Khalifassal en 2019. S'il est avéré maintenant que Ousmane Sonko a reçu la notification de son exclusion des listes électorales, je sais que le parti PASTEF pourra s'organiser pour voir quelles sont les voies et moyens pour participer aux élections. Les membres du parti PASTEF dissous restent mobilisés et croient toujours à la candidature d'Ousmane Sonko. Ils rejettent l'idée d'un plan B. Ousmane Sonko est déchu de ses droits civiques et politiques conformément aux dispositions de l'article L57 du Code électoral suite à sa condamnation à deux ans de prison par contumace le 1er juin 2023 dans l'affaire l'ayant opposé à une ex-masseuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !